Grenache anti-coulure Grenache anti-coulure est un produit à base de fractions spécifiques d'une souche de levure et de glycine bétaine naturelle purifiée. Grenache anti-coulure permet de Réduire l'avortement des fleurs Augmenter le poids moyen par grappe Améliorer le rendement ou optimiser le potentiel en conditions difficiles Grenache anti-coulure permet de Réguler les mécanismes de la fécondation Accroît le métabolisme du cépage en favorisant la synthèse des protéines Active la reprise de l'activité photosynthétique Favorise une meilleure gestion des stress abiotiques Application Impact par hectare au stade séparation des boutons floraux En cas de parcelle avec historique de coulure Renouveler l'application au stade chute des capuchons floraux C'est un problème récurrent de coulure sur Grenache Par l'intermédiaire de Bertrand Froin, technicien de la société Pérez qui me suit depuis nombreuses années Nous avons mis en place un essai de VINEUS De Nikave, ça fait des années que je le suis, on est en fort partenariat Cet essai, on l'a conduit avec deux répétitions, partie traité, partie témoin On l'a suivi toute l'année, à la noaison, au stade fermeture Et on a fait des pesées ensemble, Martin, au stade des buvéraisons L'INEUS a été appliqué juste avant la floraison Après on a observé à la noaison une meilleure retenue des grains sur les grappes Et on s'est aperçu en pesant les grappes de manière très rigoureuse Un écart significatif de 25% sur le poids des grappes Sur le rendement à la parcelle J'ai connu le VINEUS avec Bertrand Donc la maison Pérez Ici quand même on a sur l'exploitation pas mal de Grenache Et le Grenache est un cépage quand même assez coulard Surtout cette année quand même la coulure a été bien présente Donc les vieux Grenaches font quand même un vin qui est quand même excellent Puisque ce sont des vieilles vignes Mais ça a un défaut, c'est que ça coule quand même au printemps L'essai, on l'a fait sur une grande parcelle homogène Puisque cette parcelle le fait quand même plus de 3 hectares d'un seul tenant Avec vous voyez des raies quand même qui sont très longues Et surtout une parcelle quand même je disais vraiment vraiment homogène De la même année et tout en Grenache Une application face par face En mettant quand même un volume d'eau conséquent Seul, le produit seul On a décidé de traiter 8 raies, 8 raies traitées, 8 raies non traitées Après 8 raies traitées, 8 raies non traitées, etc. Il est évident qu'au moment de la récolte pour finaliser l'essai On a vendangé les raies traitées à part et les raies non traitées également à part Et tout a été pesé séparément Pour voir vraiment le rendu de cet essai La vendange a été pesée à la cave, donc à la cave coopérative Cet essai a quand même été concluant, on va dire Puisque ça a limité fortement cette coulure Donc on a pu quand même avoir un peu plus de vendange Ce produit a donné de bons résultats Bien sûr ce sont des vieilles vignes, il n'y a jamais énormément de raisins Mais grâce à ça, on a quand même gagné une certaine quantité de raisins non négligeables Au moment des vendanges, la pesée a confirmé quand même un rendement nettement supérieur D'environ 32%, d'après ce qu'on a constaté de vendanges en plus Par rapport aux rangées qui n'étaient pas traitées Les atouts, c'est qu'on peut le passer en une fois, un seul passage Il se mélange très bien, je disais Et il a donné, on va dire, de bons résultats au final, question, rendement